Abonnez-vous sur ce chaîne YouTube, le Gersan Sonek, Aïe Barriot, Aïe Tiro, Aïe Tiro, Aïe Tiro, Aïe Tiro, Aïe Tiro, Aïe Tiro, Aïe Tiro. C'est né, Rizno. Sénégal, bonjour, Tribune quotidienne, et bien Tribune quotidienne reparle du décès, c'est-à-dire du rappel à Dieu du professeur Malik Niaï, sociologue et sociologue de son état. Et en l'état, retenons d'après Tribune quotidienne qu'il est question, et bien qu'il est question d'un combattant, d'un combattant qui s'en est allé, allé auprès de son créateur. Voilà en tout cas, voilà en tout cas le chemin emprunté, et bien emprunté par le professeur Malik Niaï, sociologue de son état, au regard des témoignages relevés dans Tribune quotidienne à son sujet, au sujet justement, et bien au sujet justement de la conquête, de la conquête du pouvoir, il y a Gomsomop, et bien il y a Gomsomop qui affiche clairement, et bien qui affiche clairement ses intentions d'après Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, et bien ce matin, il convenait de retenir d'après le journal du groupe des médias que la philosophie, la philosophie dirigée de maître par le bulldozer, le bulldozer du lendemain politique sénégalais, comprenez Bougan Guédani, s'inscrit désormais, et bien s'inscrit désormais dans une dynamique de Tchahan Fahre, pour la conquête, et bien pour la conquête du pouvoir. Et comme il a dit pouvoir, c'est d'abord vouloir, Tribune quotidienne de renseignée, tournée, tournée Teki Jotna, de Bougan Guédani, de Bougan Guédani, pour 17 jours, les superviseurs, et bien les superviseurs, de Gomsomop, à l'assaut, et bien à l'assaut, de 296 communes. Ainsi, il convenait de noter le Hala Hachu, signé le bulldozer, le bulldozer du lendemain politique sénégalais, Bougan Guédani, à l'occurrence, si on en croit Tribune quotidienne ce matin, ça veut dire quoi ? Et bien ça veut tout simplement et tout podemos dire, d'après le journal du groupe des médias, que la philosophie K important, dirigée par Bougan Guédani, considère à plus d'un titre, que pour la présidentielle de 2024, ce sera du bogue, berrées, beigne, berré, mais au chapitre du berrées-boukhegima, pour ne pas dire du lambi-goulon, Tribune quotidienne, et bien tribune quotidienne s'arrête sur une actualité relative au retrait, au retrait du groupe parlementaire Bendo Boki Yacar, de marier tout d'engue. ainsi, et bien ainsi, il dit, comprenez Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, prend, et bien prend sa révanche et fait perdre la majorité à Makissal, Makissal qui aura probablement, et bien qui aura probablement de quoi se ranger les ongles en lisant Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias de renseignés, Marietou Dieng dit soutenir toutes, et bien toutes les décisions de son parti, comprenez le réoumi, le réoumi de Ndabal Kadior. Bon, mon action, et bien mon action sera guidée par une seule boussole, dixi de la députée nous livre Tribune Quotidien ce matin, ce matin, Sud Quotidien. Sans qu'on tourne les tours de révélée, Assemblée Nationale, la majorité, et bien la majorité de Beno en danger de mort, et c'est peut-être avec la mort dans l'âme, c'est peut-être avec la mort dans l'âme qu'il convenait de souligner, ce qu'il a lieu de souligner, comprenez, la députée Marietou Dieng de réoumi lâche totalement, pour ne pas dire complètement, la coalition présidentielle, bon, de 83 députés Beno Bokbakar, hasta pour là. Beno Bokyakar recule à 82, un forme Sud Quotidien qui retient et fait retenir du déjà vu, au vu de la situation, l'interrogation qui s'imposerait d'après Sud Quotidien, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, si le syndrome, si le syndrome Mimi Touré est en gestation, et pour ne pas faire dans la gesticulation le quotidien, le quotidien de renseigné, désaffiliation, désaffiliation du député de réoumi, la majorité, et bien la majorité cherche son camp, et pour parler de celle qui a pris la clé des champs, il y a source à ce matin, le journal, à propos du retrait, à propos du retrait de Marietou Dieng, du groupe parlementaire Beno Bokyakar, de révéler majorité et majorité, poids plume, est-ce à dire, et bien est-ce à dire, et bien est-ce à dire que désormais Beno Bokyakar, c'est comme qu'il dirait un groupe parlementaire, un groupe parlementaire, nier ou nier, mais, pour l'instant, et bien pour l'instant, Beno Bokyakar ne compte plus que 81 députés, contre 83, contre 83, pour l'opposition réunie, une situation, et bien une situation que semble minimiser, c'est-à-dire multiplier par zéro, l'honorable député Adi Mergan Kanouté, dans source A, Ndawsi Kanouté, Adi Mergan, vice-président du groupe parlementaire, Beno Bokyakar, de son état, d'expliquer dans source A, et bien au-delà, des députés de Beno Bokyakar, vous avez pu constater que d'autres députés de l'opposition, un but de valeur républicaine, n'ont pas hésité à voter le budget social de l'état, parce qu'ils militent pour l'intérêt général, et pour ne pas faire dans les généralités, Adi Mergan Kanouté, toujours pour ceux qui relèvent du retrait de Mariette Udiang, du groupe parlementaire Beno Bokyakar, de marteler dans source A, nous avons pris acte de la décision de Mariette Udiang, nous espérons, et bien nous espérons, qu'elle va continuer à incarner ses valeurs qui font d'elle une républicaine, et être, et bien, et être au service exclusif des Sénégalaises et Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a le témoin quotidien qui révèle, s'autoproclamant, et bien s'autoproclamant, leader de l'opposition, Hidi, Hidi affiche clairement et nettement ses intentions, d'où l'interrogation, et bien d'où l'interrogation, Kouroubaïfal et Mboldé Mourid, qui barrent la une du témoin quotidien, à savoir Hidi, et bien Hidi, à la reconquête du terrain perdu, et c'est peut-être contre pertes et profits, que Réoumi quotidien, Réoumi quotidien s'intéresse également au sujet, en tout cas, le quotidien Réoumi de Barissa, une d'une interrogation également, à savoir, statut du chef de l'opposition, Maki, et bien Maki, suivra-t-il le leader de Réoumi ? Bon, dit tout Réoumi, comprenez, Maki Sal, Maki Sal, à le soutien sans conteste, de M. le Président, de M. le Président, de l'Association des Mères du Sénégal, sur le troisième mandat, dans le quotidien, le quotidien, en tout cas, Saouaï, Oumar Ba, Oumar Ba, président décentralisé, de déclarer dans le quotidien, le quotidien, nous imposerons, nous imposerons sa candidature à Maki Sal, qui est le président centralisé, et pour centrer, pour centrer les choses, Oumar Ba, Oumar Ba, président décentralisé, soutient les yeux fermés, la candidature de Maki Sal, où le Président centralisé, pour 2024, nous livre, le quotidien, le quotidien, ce matin, ce matin, il conviendrait de prendre, tribune quotidienne, tribune quotidienne, qui souligne ce qu'a tenu à dire, à haute intelligible voix, Dabi Pouy, candidat, à la présidentielle de 2024, en tout cas, il est temps, il est temps, de prendre conscience, que nous sommes, une très grande nation, Dabi Pouy, candidat à la présidentielle de 2024, Dixit, nous livre, nous livre, tribune quotidienne, ce matin, ce matin, l'observateur, l'observateur veut savoir, histoire de faire savoir, ce qu'il y a lieu de savoir, de quoi s'agit-il, why, et bien, candidature à la présidentielle de 2024, l'avenir incertain, l'avenir incertain, de Beno Bocchiacar, sans maquiller, en tout cas, ce sera difficile, d'avoir l'unité, de la mouvance présidentielle, autour, et bien, autour, d'un candidat, et bien, autre que Maguizal, voilà ce que relève, l'observateur, l'obs, dans ses colonnes, et pendant ce temps, l'évidence quotidienne, et bien, l'évidence quotidienne, s'intéresse à une actualité, autour, et bien, autour de la convocation, de la convocation des hommes de Méga, bon, après Pab Niaï, Moustapha Diop, et Babacar Touré, convoqués, chasse, et bien, chasse aux journalistes critiques, voilà l'interrogation, et bien, voilà l'interrogation de l'évidence ce matin, ce matin, et bien, ce matin, l'info quotidienne, et bien, l'info quotidienne, s'intéresse à l'installation, du nouveau SEMGA, histoire, de nous livrer les commandements, les commandements du général Mbaï Sissé, que retenir d'autre, et bien, que retenir d'autre, autour, et bien, autour de cette actualité, sinon, le coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire, le pavé dans la barre, signer le Dougoutigui, comprenez le ministre Sidiki Kaba, en tout cas, et bien, installation hier, du nouveau SEMGA, le ministre des Forces armées, tire, et bien, tire sur ceux qui cherchent à créer la division, et la suspicion, au sein des forces armées, que retenir, sinon, ce qu'a tenu à dire, à haute et intelligible voix, le Dougoutigui Sidiki Kaba, ministre des Forces armées de son État, à savoir, leurs tentatives de manipulation, et de désinformation, sont d'emblée vouées à l'échec, bon, notre armée n'est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle, elle est loyale, républicaine, professionnelle, et nationale, le Dougoutigui Dixit, nous livre, et bien, nous livre, Vox Populi, ce matin, ce matin, le journal de souligner, d'autres propos, Kouroubaïfal et Mbondé Mourine, signé monsieur le ministre des Forces armées, comprenez le Dougoutigui Sidiki Kaba, à savoir, nous devons respect, considération, aux hommes et femmes valeureux, qui la servent, et bien, qui servent l'armée, pour la stabilité, et bien, pour la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens, Wouaou, Gouroubaï, sommes-nous tentés de dire, au Dougoutigui, qui remonte clairement et nettement, les bretelles, à ceux qui veulent déstabiliser le Sénégal, tout en cherchant à diviser l'armée nationale, actualité nationale, avec cette fois, le soleil quotidien qui révèle, Fatou Fale, des forces armées sénégalaises, première femme au grade général, Wouaï, Tatoulen Loulouaï, en tout cas, le médecin général, est nommé directeur général, de l'hôpital principal de Dakar, à compter du 21 mai 2023, informe, et bien, informe le soleil quotidien, le journal de noté, l'internet colonel Ibrahima Ndiaye, et le directeur général, du génie, Cherou Mouamadou, l'abîme Boumkou Ndakamara, ont été aussi promus généraux, eux, ce qu'ils sont nous tentés de dire, en tout cas, forces armées, la vision du nouveau SEMGA, le général Maïsissé, installé hier. Aujourd'hui, et bien, aujourd'hui, il conviendrait de prendre le témoin quotidien, qui dans ces colonnes, qui dans ces colonnes, nous livre une production intellectuelle, signé Pèdre Ndiaye, conseiller municipal, à la commune des HLM, de quoi s'agit-il, Wouaï, et bien, quand, et bien, quand, dialoguer, et bien, dialoguer pour le développement du Sénégal, voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir, Pèdre Ndiaye, nous livre, et bien, nous livre clairement et nettement, le témoin quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de souligner ce qu'a tenu à écrire Pèdre Ndiaye, conseiller municipal de la commune des HLM, autour, et bien, autour de l'appel au dialogue du chef de l'État, à savoir, oui, nous sommes pour un dialogue, mais un dialogue qui concerne essentiellement le développement du Sénégal, au grand bénéfice, et bien, au grand bénéfice des populations. Ce que nous ne saurons accepter, c'est un dialogue entre acteurs, ou groupuscules de personnalités, au dessin, et bien, au dessin inavoué. Voilà ce qu'a écrit Pèdre Ndiaye, conseiller municipal, de la commune des HLM, relayé, et bien, relayé, dans le témoin quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec Tribune quotidienne, le journal de Révéler, Gadaye 2, Tiwawanpul, Djahai, des bombes, et bien, des bombes à très haut risque. Que dire à ce sujet ? Sinon, Camberène, et bien, Camberène, se révolte contre l'emprisonnement de Babacar Fall. En tout cas, 1753 familles dans le désarroi. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es à là. Fou nous dit, Révéler, Révéler, Adichiru, Né, T'es donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.